Nous avons une nouvelle étoile la plus grande de l'univers connu, qui fait paraître U.I. Scooty et Stevenson 2.18 comme des minuscules, tu te sentiras vraiment petit, toi aussi. Et si tu l'apprécies, je me réjouis de ton pouce vers le haut et de ton commentaire, car c'est ainsi que nous obtiendrons de l'algorithme qu'il montre, ces sujets passionnants à davantage de personnes. Merci beaucoup les amis et bienvenue. Tu te souviens de U.I. Scooty ? Cette super géante rouge a longtemps été considérée comme la plus grande étoile connue du cosmos. Et elle est vraiment impressionnante. A l'origine, elle était estimée à environ 1700 fois le rayon de notre Soleil. Ainsi, si on la plaçait dans notre système solaire, elle atteindrait presque l'orbite de Saturne. Cependant, de plus en plus d'astronomes doutent de cette taille, car il est possible que la distance à U.I. Scooty ait été mal mesurée depuis la Terre. Il existe déjà des estimations qui réduisent son rayon à seulement 775 rayons solaires. C'est toujours gigantesque, mais cela l'éjecterait de la liste des plus grandes étoiles. Mais il y a encore d'autres géants. Ces dernières années, on pensait que U.I. Scooty aurait été détrônée par Stevenson 2.18. On estimait que Stevenson avait un rayon de 2158 fois celui du Soleil. Cela correspond à environ 10 milliards de fois le volume du Soleil. Incroyable ! Ce géant se trouve dans l'amas d'étoiles Stevenson 2, à environ 20 000 années-lumière de distance, dans la constellation du Bouclier. Si tu volais autour de l'étoile à la vitesse de la lumière, il te faudrait 9 ans. En comparaison, il ne faudrait que 14,5 secondes pour faire le tour du Soleil à la vitesse de la lumière. Mais voilà, quelque chose ne doit pas être tout à fait correct avec ces rayons, car la question de la taille théorique d'une étoile est assez complexe. Il existe des limites théoriques à la croissance des étoiles, basées sur des facteurs tels que la composition de l'étoile, son histoire évolutive et la force de son vent stellaire. On estime que cette limite de croissance des étoiles est d'environ 1500 fois le rayon du Soleil. Au-delà, l'étoile pourrait ne plus exister de manière stable d'un point de vue physique. Pour Stevenson 2,18, cela signifie que soit nos mesures sont fausses, c'est bien possible, car nous nous sommes aussi trompés pour UOI Scuti, ou bien que Stevenson est beaucoup plus petite que nous le pensions. Mais qu'elle est entourée d'un gigantesque nuage de dégazage, et que, par erreur, nous n'avons pas mesuré l'étoile elle-même. Mais la taille de ce nuage... C'est comme si tu voulais mesurer la taille d'une personne, mais qu'au lieu de mesurer sa taille réelle, tu mesurais l'étendue de son nuage d'émanation. Et comme la personne en question ne s'est pas douchée depuis trois semaines, il serait plusieurs fois plus grand que sa taille. Qu'est-ce que c'est que ces 16 comparaisons ? Le gaz diffus des couches extérieures de Stevenson 2,18 devrait donc avoir fusionné avec le milieu interstellaire, et ne peut donc probablement plus être considéré comme la surface de l'étoile. En d'autres termes, tout porte à croire que Stevenson est beaucoup plus petite que c'est eux que nous pensions. U.E.Y. Scuti n'existe plus, Stevenson n'existe plus, mais qui est alors la plus grande étoile connue dans l'univers ? Eh bien, il y a un nouveau roi des étoiles, un nouveau chef des géants stellaires, un nouveau détenteur de la position de pôle cosmique, et il s'appelle Duo HH-G64. Il s'agit d'une super géante rouge, dans le grand nuage de Magellan, une galaxie satellite de notre voie lactée. Cette étoile n'est pas seulement grande, elle est aussi extrêmement lumineuse et froide par rapport aux autres étoiles super géantes. Sa combinaison de température et de luminosité la place dans le coin supérieur droit du diagramme de Hertzsprung-Russell. ICI, au planétarium où je tourne mes vidéos, nous avons d'ailleurs une fresque murale extrêmement cool du diagramme de Hertzsprung-Russell, une décoration murale parfaite pour les nerds. C'est une représentation graphique qui classe les étoiles en fonction de leur luminosité par rapport à leur température. Et cela permet aux astronomes de distinguer et de comparer les différents stades de développement et les caractéristiques des étoiles. C'est eux qui fournit à son tour des informations importantes sur l'évolution des étoiles. Dans ces eux graphiques, la plupart des étoiles se trouvent le long d'une ligne diagonale appelée « ligne principale ». Et elle montre la relation entre la masse et la durée de vie d'une étoile. Walsh-G64 est aussi une étoile très curieuse pour d'autres raisons. Elle a probablement une étoile plus petite comme compagnon. C'est eux qui en feraient un système d'étoiles double. Et une très particulière, une géante géante accompagnée d'un petit copain stellaire, mignon en quelque sorte. On a également pu constater qu'elle perdait une quantité énorme de matière, avec un taux moyen de perte de masse parmi les plus élevés jamais observé chez une super géante rouge. Elle se trouve donc dans la phase finale de son existence stellaire et est déjà en train de souffler son plasma dans l'espace. C'est pourquoi il est extrêmement difficile d'estimer sa taille avec précision, comme pour Stevenson. Certaines estimations situent son rayon à 2575 rayons solaires. Si c'était le CA, elle s'étendrait, placée dans notre système solaire, jusqu'à l'orbite de Jupiter, dépassant même UI, Scuti et Stevenson avec leurs estimations de taille optimiste. Incroyable, mais ici aussi, on peut bien sûr avancer l'argument que c'est physiquement improbable et que cette estimation massive de la taille inclut probablement plutôt le nuage de dégazage. Mais on peut tout de même affirmer que, si l'on tient compte du nuage de gaz, il est définitivement plus grand que Stevenson. Des estimations plus prudentes parlent de 1540 rayons solaires. C'est eux qui correspondent parfaitement à la limite théorique de la taille des étoiles. C'est donc probablement la taille réelle de l'étoile elle-même, sans les nuages de gaz. C'est tout ce que tu peux faire. Et il y a de fortes chances qu'elle soit plus grande que Stevenson. Il est probable qu'elle explosera en supernova dans 1000 à 10 000 ans et que CE sera vraiment violent. Personnellement, je pense qu'il nous faut un nom encore meilleur que WowG64. C'est un peu trop abstrait. N'hésite pas à me faire des propositions de noms dans les commentaires. Je propose le nom de Fusion Sac de Grèce. Nous avons aussi besoin d'un bon nom pour la petite étoile d'accompagnement. Que dirais-tu de Miette de Fusion ? Les aventures cosmiques de Fusion Sac à gros et Fusion Miette. Ce serait une super série pour enfants. J'ai généré ici une image d'aperçu pour cette série à l'aide d'un outil d'intelligence artificielle. Je devrais peut-être faire un pitch à Disney Channel. Mais j'attends avec impatience vos idées créatives. N'hésitez pas à me les envoyer sous la vidéo. Dès que nous découvrirons peut-être une étoile encore plus grande, je te le dirai immédiatement, c'est promis. Mais pour cela, il faut que tu suives ma chaîne. D'après les statistiques, je sais que plus de la moitié des spectateurs ne sont pas abonnés. C'est absolument gratuit. Tu ne manqueras plus jamais une vidéo galactique et tu m'aideras à atteindre mon objectif galactique de 100 000 abonnés. Alors, abonne-toi bien. Merci beaucoup. L'énergie des étoiles est incroyable. Et nous, sur Terre, serions tous de l'histoire ancienne si nous n'avions pas de couche d'ozone. Car alors l'énergie du Soleil nous ferait frire assez rapidement. Il est donc d'autant plus inquiétant qu'un gigantesque trou dans la couche d'ozone se soit formé au-dessus de l'Antarctique. Et cela a quelque chose à voir avec l'éruption volcanique sous-marine du Ounga Tonga. Une histoire incroyable. Et si tu veux tout savoir, clique sur la vidéo affichée. Elle est devenue très passionnante. Et si tu veux me soutenir, fais un tour dans la boutique Astro et achète les t-shirts des vidéos ou des planètes en peluche. Sinon, je dirai à la prochaine vidéo. Au revoir les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada